Alors voilà, donc là on va faire un petit test d'une tablette qui n'a pas de nom, en fait. C'est une tablette sans nom, c'est une plateforme de référence de Rockchip. Donc en fait ça se base sur un processeur Rockchip RK29. Donc c'est un processeur assez ancien, basé sur un Cortex-A8, 1,2 GHz. C'est typiquement ce qu'on trouve dans les tablettes low-cost chinoises, qu'on peut trouver sur Internet à des prix qui vont gué, disons, 100$ et 200$. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on trouve sur des sites comme DealExtreme ou Chimistan, etc. Donc là on est sur une petite tablette de 7 pouces qui tourne sur Android 3.0. Alors ça devient une bonne surprise, parce qu'on est sur quelque chose d'assez ancien. Donc c'est Android 3.0.20, c'est-à-dire sans aucune surcouche. Donc là on va essayer quelques petites applications. Pour donner une idée de la réactivité en fait du processeur Rockchip, qui est relativement faible, comparé au standard actuel. Alors, c'est peut-être un réseau de délégation. Alors là on peut, voilà, c'est juste un petit peu pour voir la délégation à l'intérieur de l'interface. Donc en fait, ça c'est pour vous montrer ce que vous pourriez avoir comme expérience si vous achetez une tablette et un outil. Avec le RK29, on a néanmoins du décodage 1080p accéléré. Donc en fait, on peut regarder des films dans de très bonnes conditions. Parce que là, par exemple, c'est un avatars en 1080p, c'est du H-164. Et on ne voit pas de sa carte particulière, ça a l'air de bien tourner. On va avancer un petit peu pour voir. Donc on trouve que, voilà, ça ne passe pas plus de plus. Donc là, vous voyez que, alors comme c'est une ancienne, bon, c'est une tablette de référence. Donc malgré, bien qu'on ait Android 3.0, on a quand même les boutons ici qui fonctionnent comme dans les anciennes versions d'Androlin. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose qu'on veut créer forcément. Alors, on va annoncer un petit jeu pour avoir une idée aussi de la réactivité sur les réapplications d'un aneur. Alors, ce n'est pas simple, c'est un problème, bien sûr, avec un bébé qui n'a pas beaucoup de puissance. Alors, on va voir quel point que ça va faire exactement. Après, les contactings, dans le soir, ça va dépendre de mon deuxième. Oui, alors, je connais très bien l'histoire d'Androlin. Je pense qu'on peut, raisonnablement, espérer que les jambulés passent sans problème. Alors, on va en profiter, parce qu'on peut, mais c'est assez rare, exécuter le Benchmark Quadrant. Qui va nous permettre d'avoir un petit comparatif, et aussi une petite idée des performances en 3D. Ça, je rappelle que c'est un R15-29. Donc, si vous avez une tablette chinoise qui vous fait envie basée sur ce pan-sé-sœur, voilà l'expérience que vous pourriez apporter. Juste un minute. Voilà, donc, bon, on est meilleur qu'un Nexus One, ce qui n'est pas complètement étonnant, puisqu'on est à 1,2 GHz. Mais, bon, on n'est pas beaucoup au-dessus. Donc, ça va bien être quand même une idée. Donc, là, je pense à ça. Alors, je ne dirais rien de plus sur la tablette, parce que c'est un modèle qui n'est pas à l'estimé commercialisé. Donc, on voit que les angles de vision ne sont pas très, très beaux, mais ce n'est pas une tablette qui est très, très sexy. Donc, mais c'était surtout pour le procession et les performances. Voilà, donc, je pense qu'on a fait le bonheur pour le Rockchip-29.